Candidate au plateau, Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne du groupe UDI Union Centriste. Nathalie Goulet, merci d'être avec nous dans cette salle des conférences. Le groupe Union Centriste se renouvelle profondément à l'occasion de ces élections sénatoriales. 13 renouvellements, c'est important pour un groupe comme le vôtre ? Oui, c'est un tiers. C'est effectivement important. On a déjà une élue en Mayenne, notre collègue qui remplace Jean Arthuis. Ça, c'est déjà fait. Et le reste, on attend les résultats. Ça, c'est une information que vous nous donnez, une élue centriste en Mayenne au renouvellement de Jean Arthuis, qui, je rappelle, est désormais députée européenne. Je pense que c'est pratiquement officiel. Comment vous abordez cette journée où il y a seulement quelques résultats qui viennent de tomber ? Généralement, d'ailleurs, des élections de nouveaux sénateurs UMP. Oui, c'est-à-dire que la force du groupe centriste dépendra du résultat de l'UMP. Mais de toute façon, ma position est la suivante. Le problème n'est pas de savoir si le Sénat va passer à droite ou va rester à gauche. Le Sénat va passer à droite. Le problème, c'est de savoir dans quelle proportion l'UMP va remporter ses élections, de façon à savoir comment le groupe centriste va pouvoir peser dans la suite des opérations, à la fois en termes de position et surtout en termes d'idées. Parce que moi, je porte un vrai programme depuis plus que trois mois. Et l'idée, c'est quand même comment renouveler cette maison. Vous avez vu les articles de Sénat bashing ces derniers jours. C'est généralement le cas à chaque renouvellement. Mais j'ai trouvé que cette année, ils étaient plus violents que les années précédentes. Et la question est, que veut faire le prochain président de cette maison ? Alors, je reviens un instant sur, j'allais dire, la composition de la future Assemblée. Est-ce qu'un groupe UMP puissant, ici, important, peut poser des problèmes, j'allais dire, de bons voisinages avec les centristes à la Haute Assemblée ? Écoutez, j'espère que non. Mais en même temps, il faudra bien être solidaire et prendre les meilleures idées d'un côté comme de l'autre. Je crois que les centristes ont toute leur place dans cette maison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis candidate au plateau. Mais encore une fois, le coup important, c'est celui d'après. Que voudra faire le président de cette maison pour lui donner une meilleure image et faire en sorte qu'on ne s'interroge plus sur sa survie ? Alors, on l'a dit, vous êtes aujourd'hui la seule femme candidate au plateau. Ça va se décider dans quelques jours. Est-ce que vous avez aujourd'hui, j'allais dire, l'imprimature, l'assentiment de l'ensemble du groupe centriste ? Ou sinon, ça va se passer dans les prochains jours, là aussi ? Oui, non, pour l'instant, je suis partie, mais je suis partie déjà depuis le mois de juin. Et puis, je vais demander de l'investiture du groupe. Mais si vous voulez, comme en même temps, je ne suis pas encartée. J'espère que mes collègues auront la gentillesse de me désigner pour les représenter. Jusqu'à maintenant, je n'ai entendu personne d'autre. Avec un programme, une détermination et déjà quand même beaucoup de soutien de part et d'autre, j'espère bien que j'aurai cette investiture. De toute façon, j'irai quand même. D'accord, tout ça est prévu pour demain lundi, je crois. Absolument, lundi ou mardi. Merci beaucoup, Nathalie Gaudet, d'avoir été avec nous.